Surfer sur internet, regarder des vidéos comme à la maison, et bien ce sera bientôt possible en avion. Oui, Thalès a annoncé hier un accord avec l'opérateur de satellite SES pour proposer un service à internet, à haut débit, pendant les vols. Jusqu'ici, Aurélien Fleureau, certaines compagnies aériennes, proposaient cet accès internet à bord, mais c'était très limité. Oui, on peut consulter ses mails sur certains vols de compagnies comme Lufthansa, Delta Airlines ou encore Emirates, mais il faut en général s'armer de patience pour arriver à ouvrir une pièce jointe, un peu comme à l'époque du vieux modem qui grésille, alors que là, vous serez comme à la maison avec la fibre optique. Vous pourrez regarder une série sur Netflix, par exemple, jouer en réseau à un jeu vidéo ou discuter en instantané avec vos amis sur Facebook. C'est le continent américain qui sera d'abord couvert par ses satellites, donc dans un an, sur un Paris-New York, par exemple, on peut imaginer que la dernière heure de vol se fera totalement en haut débit. Forcément, en tant que passager, on se demande combien ça va coûter, et bien cela dépendra des compagnies, précise Patrice Kane, le PDG de Thalès. C'est les compagnies qui choisissent, soit elles l'offriront, je dirais, gratuitement, en fait, vous le paierez dans le coup du billet, quelque part, soit elles le feront payer aux passagers, c'est vraiment du cas par cas. Les biens modèles sont assez différents entre les compagnies américaines, low cost, pas low cost, ça, vraiment, c'est les compagnies qui vont décider. En tout cas, l'idée n'est pas de réserver ce service uniquement aux classes à faire. Le haut débit, ce sera un produit d'appel pour les compagnies aériennes. Elles devraient éviter de trop faire grimper les prix. Ce marché va fortement se développer. Il y a actuellement 5000 avions connectés, ce sera quasiment 5 fois plus en 2025. Aurélien Fleureau.